1984 won't be like 1984 Get your iPod, iPod's here You like your Macintosh Alors salut à tous et aujourd'hui on est là pour une review d'un sac en fait De ce sac ici dont je vais vous parler d'ici quelques minutes Qui est le Vertigo des amis de Vez Dont le nom de marque n'est évidemment pas forcément très pratique pour les francophones Mais enfin soit, on va y revenir dans deux minutes D'abord je voudrais faire une petite introduction J'ai ici à mes pieds une tonne de sacs J'en ai probablement deux fois plus que ça Je vais vous montrer les différents types de sacs qu'on peut avoir Alors d'abord il y a le sac un peu typique Sac DJ qui est un peu comme ça et qui se porte en bandoulière Mais qui est franchement pas pratique Bon qui a été bouffé par mes lapins aussi Et d'ailleurs je voulais vous montrer celui-là Parce que c'est pas très très excitant Mais c'était pour vous montrer Surtout qu'on a eu exactement le même type de sac à la WWDC Donc ça c'est pas une idée que je sache Donc voilà les sacs qu'on a eu par Apple Je trouve que ne sont pas super pratiques Ce qui est marrant, ce qui est intéressant à voir Et c'est pour ça que je vous le montre C'est qu'il y a la place pour l'iPod Ou pour l'iPhone d'ailleurs C'est exactement la place pour l'iPod Et donc voilà il y a pas mal de poches tout ça C'est bien rembourré dans le fond évidemment Mais c'est pas très très pratique comme sac Parce qu'en fait ça fait très très écolier Et puis surtout ça fait 15 km de large C'est un peu la problématique de genre de sac Et c'est un peu justement l'avantage du sac le vertigo Dont on vous parlera Après on a les sacs Le problème que j'ai moi avec le vertigo Je vais vous en parler C'est que c'est un peu ce qu'on appelle un messenger bag Messenger bag C'est le sac par exemple typique de podcast que j'ai Qui est un peu une merde Parce que c'est un truc fait par café presse Mais bon au moins il y a mon logo dessus C'est pour ça que je me trimballe assez souvent avec C'est ce qu'on appelle un messenger bag Donc ça se porte ainsi Et c'est juste une lanière Alors donc ça Mon problème c'est que ça fait un peu mal au A l'épaule Alors après rapidement Genre de sac à 3 balles Oui j'essaye les marquer mes françois Ça fait très peur Et d'ailleurs à propos On a un peu des collectors chez Pompkat Puisque il y a quelques années J'avais eu ça Donc voilà C'est un petit sac Encore le même style Ça c'est un style Je ne sais pas trop comment ça s'appelle Ce genre de sac Mais ça ne se porte que d'un côté Avec de la place pour le téléphone portable Et il y en a un autre ainsi Que je trouve aussi pas mal Qui est un lieu bazar aussi Alors on parlait de sac d'ordinateur Parce que c'est des sacs d'ordinateur Ça c'est le sac typique d'ordinateur Que j'ai acheté il y a quelques années Qui était de Qui est Zlogic Est-ce que vous avez vraiment envie De vous trimballer avec des trucs aussi Pas beaux que ça Je pense pas Et aussi pas pratique Et voilà On terminera Avant que je rentre au sac Vraiment par des trucs qu'on a Chez Pompkat Qui font très très peur Si je vous assure J'en ai encore des comme ça Windows Server 2003 Et rapidement Très rapidement De chez Crumpler Très rapidement Parce que j'attends toujours Qu'ils nous envoient Des sacs Pour montrer un peu leur sac Je le porte assez souvent Parce que Ça protège l'ordi Ça me protège Cela dit que l'ordi C'est un peu le problème Et on peut pas porter ce sac Indépendamment C'est un peu la problématique On avait déjà Reviewé ce sac là Qui était de nos amis Chez Ice Stuff Ice Ever Shell Qui pouvait se porter aussi En bandoulière Avec la bandoulière Mais qui avait quand même L'énorme désavantage D'être ouvert à ce moment là Donc c'est là où vient Le Vertigo Je garde celui-ci Entre parenthèses Sur le côté Parce qu'on va s'en servir Dans deux minutes Qui vient des amis de Bade Alors voilà Ça c'est la pub un peu Donc voilà Qui marche pour le Alors attention Pour le Macbook Pour le Macbook 13 pouces Et Macbook Pro 15 pouces Ça marche aussi Pour un Alors un scorebook 12 pouces Alors on va enlever ça Qui est juste Pour le côté pub Et ensuite Ce que je trouve assez génial C'est que D'abord les couleurs Sont pas trop mal Il y a 4 ou 5 couleurs Différentes Vous pouvez le voir sur le site Ensuite comment ça s'ouvre Ça s'ouvre ainsi Et ensuite Ainsi Alors c'est assez bien Parce qu'après Vous avez vraiment la place Pour aller mettre Votre ordi Alors où va l'ordi Il va ici évidemment Donc vous avez une petite Protection ici Et Alors je vais prendre mon Macbook Je ne vais pas J'aurais dû le faire avant Évidemment Donc voilà le Macbook Qui va parfaitement dedans Vous le mettez à cet endroit là Et il est bien calé À cet endroit là Alors vous avez une petite La petite lanière Pour le fermer Ma lanière est un petit peu Trop large Volontairement Je vous expliquerai pourquoi Dans deux secondes Et ensuite Vous avez pas mal d'endroits Pour mettre Notamment ici Les papiers Donc là On voit un peu Là vous avez de quoi mettre Format A4 évidemment Ce sera l'avantage Ici vous avez encore une poche Donc ça fait une deuxième Vous avez une tirette Ici Vous pouvez mettre des trucs Vous allez fermer la tirette Et vous avez des petites poches Ici on les voit bien Vous pouvez mettre Votre Apple Remote Votre câble adaptateur Et ainsi de suite Et il y a encore une poche Ici avec tirette Ça aussi c'est assez chouette C'est vraiment pas mal Ce qui est vraiment assez génial Dans l'ensemble Enfin ce que je trouve Assez bien dans ce sac C'est que je suis Je vous l'ai déjà dit Pas fan des sacs En messenger bag Et je cherchais plutôt Un sac Un sac normal Entre guillemets Bougez pas C'est à dire Alors là j'ai chopé Le sac de Steffi Juste pour vous montrer Un sac avec deux Deux laniers en fait Pour le porter vraiment En sac à dos Celui-ci va se porter En messenger bag Sur l'épaule Et une fois de plus Ma problématique C'est que tout le poids Se porte sur une épaule À un moment donné Ceci il a quand même Un énorme avantage C'est que Je vais essayer De vous montrer ça C'est que comme il est En hauteur Et non pas en largeur Et bien vous allez voir Que ça épouse vraiment La forme de votre dos Alors attention Petite démo Tac Et ce qu'on voit bien Comme ça On voit bien un petit peu Il faut que je m'abaise Et vous avez exactement La largeur de votre dos Donc en fait C'est exactement la largeur Tandis que si je porte L'autre sac Et bien vous verrez Que l'autre sac Il est large comme ça Par exemple le sac De la WWDC Si je le ressors Et tout ça Celui-ci je ne vais pas me blâter Puisqu'on ne l'a pas payé Mais vous avez le sac Il prend vraiment Beaucoup plus de place Que votre dos Et c'est un peu La problématique De ce genre de sac Donc voilà Pour en revenir Au sac De chez BES Ce que j'ai trouvé C'est que dans le fond Chez amis de BES Je trouve ce sac assez génial J'aurais préféré Que dans le fond Il y ait un petit peu plus de mousse Il y en a pas mal Franchement vous pouvez Franchement dropper votre portable Il y a un peu plus de mousse Ça aurait pas été dégueulasse Vous pouvez soit Le bricoler vous même Soit Ce qui est assez génial C'est si vous avez déjà Un sac de ce style là Les amis de Ice Saver Vous pouvez carrément C'est le but d'ailleurs Des Ice Saver Vous pouvez carrément Mettre le Ice Saver Dans votre sac BES Alors il faut un petit peu pousser Hop Mais ça rentre Parfaitement Ça vous fait le sac Quelques grammes en plus Lourd Mais je vous promets Que ça vous fait une coque Vachement plus solide Et ensuite Vous pouvez le glisser Voilà comme ça Donc voilà Mais ceci dit Ça vous fait un peu Ça vous Ça vous augmente un peu les coûts Je m'étais éloigné du micro Et je pense que Si vous mettez Un petit peu plus De rembourrage dans le fond Ou peut-être Que les amis de BES Le feront Suite à ma remarque Ce sera assez suffisant Donc voilà Un sac Qui est vraiment Vraiment Fashion en plus Fashion victime Un truc Un dernier petit truc Bon d'abord Tous les Tous les Tous les métaux ici Toutes les charnières Tout ça Ça a l'air d'être du solide Franchement Ça a l'air très très solide Tout ce qui est ici Couture Et ainsi de suite Ça a l'air très très solide Et les couleurs Sont pas dégueulasses Et finalement Ce que je trouve La touch Vraiment très très Apple style Entre guillemets C'est le scratch Alors où est le scratch Et bien c'est le logo En lui-même Donc là je vais vous faire Scratch Vous allez entendre C'est le logo En lui-même Le logo c'est le scratch D'un côté le E Et de l'autre côté le E aussi Et donc vous allez scratcher Sur le logo En lui-même Et avoir ça Voilà C'était donc le Sac De chez nos amis de BES Qui s'appelle BES Le Vertigo Ça c'est le modèle suite Mais il y a aussi Le modèle Pearl Et plein de choses ainsi Des couleurs assez chouettes Voilà C'était pour TomCast.com Et pour LoicLeMeur.com Et puis on se retrouvera Probablement très bientôt Pour d'autres aventures De Juryview Mon matos Sous-titrage Société Radio-Canada